Vous m'aviez posé une question importante au sujet de mon ancienne communauté qui s'appelait autrefois Sceptico. Vous m'aviez fait la remarque que j'avais perdu un certain nombre d'abonnés. Ce nombre d'abonnés que j'ai perdu n'est pas très réjouissant, mais je regarde derrière, car toutes choses que je fais je le fais pour Dieu, je le fais pour Jésus. Tout ce que je peux faire aujourd'hui, je le fais parce qu'il est mort. Il est mort pour toutes mes bêtises, tous les péchés que j'ai pu commettre. Alors ce n'est pas grave si je perds un certain nombre d'abonnés, une certaine audience. La Bible nous dit que je vous révélerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Bien aimé, si on s'attache aux choses futiles, si on s'attache aux choses du monde que nous ne connaissons pas suffisamment, que nous nous avons des attaches, que nous ne maîtrisons pas, un jour ou deux, elles sont reprises, car nous n'avons pas la maîtrise parfaite de l'intelligence de Dieu. Chaque chose nous faisons, chaque chose qui agit en vous, l'intelligence, un examen, un examen de mathématiques, un examen de scientifique, un des gros cerveaux qui peut y avoir dans ce monde, ou une connaissance intellectuelle comme Albert Einstein, et j'en passe. Tous ont vu que cette intelligence venait du monde extérieur, que nous ne connaissons pas encore, mais qu'ils agissent en vous, dans notre esprit. Alors dans cette journée, dans cette journée, ce que je peux retenir, Il y a dans l'évangile de Jésus Christ, selon saint Luc, qui nous dit, Jésus disait à ses disciples, imaginez que l'un de vous ait un ami, et aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui demander, Mon ami, prête-moi trois pas, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien eu, et je n'ai rien à l'ouvrir. Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose, et bien, je vous l'ai dit. Même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sang jeune de ses amis, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque lui demande aux autres, qui cherche tout, et qui frappe, on ouvrira. Bien-aimé, lorsque j'ai été visité, et que j'avais cette communauté de scepticaux, j'avais trop d'importance pour le monde animal, et j'ai été souvent égaré par la présence du signal, parce que j'y te l'ai dit. Je me suis repenti de tout ça. Aujourd'hui, c'est le dernier. Je suis un instrument que vous voyez. Tout comme toi, tout comme toi, je veux vraiment servir. Et je ne me regarde rien d'autre, pour mes motivations, pour mon audience, pour les nombres de vues, pour le style apporté, dans le monde où je vais, dans le nombre de personnes, où avoir une quelconque réputation. Ma réputation aujourd'hui, s'il te plaît avec Dieu. D'être là, pour lui donner sa parole, et de me renouveler au quotidien. Ce qu'on peut lire là, est-ce que toi aussi tu es prêt, à déposer tout ceci, à demander, cette importance qu'il a mon vie. Et remercie Dieu chaque jour chez vous, pour nous donner cette incroyable intelligence. Les actions de grâce pour nous faire. Mais avant toute chose, s'humilier, et être dans la recompense, pour avouer nos fautes. Toutes les choses que j'ai pu connaître, autrefois. Donc ce n'est pas grave, si je perds le nombre d'abonnés. Ce n'est pas grave, si je suis même à 5 ans. Le plus important, est le nombre d'abonnés, qu'on peut sauver. Et le nombre d'âmes, qu'on peut sauver. Et que quelqu'un dans la journée, a pu écouter ce que le Seigneur a fait dans mon esprit. Ce que cette personne bien-aimée, a pu enregistrer à ce moment-là. est de se rapprocher de la perte, du comportement de notre Seigneur Jésus. Et la plus belle chose, que nous puissions avoir, de la connaissance biblique, et de nous rapprocher pas à pas, de tout l'enseignement, que Jésus nous a donné. Et que le plus possible le péché soit, distancé de notre chemin, qu'il soit un sorti. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui a été baptisée en immersion, dans mon esprit, je me dois de montrer cet exemple, et de vivre de la connaissance, vivre de la vérité, en demandant le plus possible, de m'humilier, et de ne pas avoir une claire concordance, ni d'environnement. Je bannis toutes ces choses-là. Je prie vraiment, pour que chacun d'entre vous, chacun d'entre vous, reçoive cette connaissance, cette sagesse, ce discernement, et repousser tout orgueul. Il y a une place pour toutes choses, je vous le garantis. Je suis passé par là. Dieu m'a permis de vivre encore, mais il m'a complètement transformé, renouvelé. Regardez un animal. Regardez toutes ces vidéos que j'ai faites autrefois. Ils n'ont jamais de comportement, pour brutalité quelqu'un. Ils obliquent uniquement ce que Dieu leur dit. C'est bien pour ça qu'ils sont silencieux, et que Dieu leur a enlevé la main. Mais, ils agissent. Le Saint-Esprit Dieu communique à tous ceux qui respirent, l'eau est l'éternel. Il communique, ils se font relation perpétueux. Ils sont en relation. H24. Tout le temps. Ils ne discutent pas. Ils ne vont pas faire du commerce. Ils ne vont pas essayer de trouver un autre terrain d'entente. Ils vont obéir. Ils vont obéir. Toute la terre. Un passage dans l'Ézéchiel, qui nous dit que des œuvres sont données aussi dans toute la terre. Et que la terre reçoit toute parole du Seigneur Jésus. Toute parole de Dieu. Bien-aimés, mettons-nous en marche. Et regardons la croix. Que Dieu Jésus-Christ vous protège. De tout esprit impuré. De toute chose qui soit inutile dans votre vie. Ne vous attachez pas aux choses matérielles. Mais recevez attachées aux choses celles-ci. Préparons. Notre chemin d'âme. Notre chemin. Jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle. Merci encore pour cette invitation. Soyez tous bénis et bien-aimés. Soyez tous bénis et bien-aimés. Merci encore. A bientôt, bien-aimés. Shalom, shalom. Sous-titrage ST' 501